Musique Bonjour, je m'appelle Catherine Rimeau-Pichon, je suis adjointe directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé et je dirige le service d'évaluation économique et de santé publique. Et aujourd'hui je suis venue vous parler de toute l'activité d'évaluation économique de la Haute Autorité de Santé et particulièrement des avis d'efficience sur les produits de santé. Bonjour à tous, ce que je vous propose, à dessin j'ai une présentation beaucoup trop longue, beaucoup trop complète, mais donc vous pourrez en disposer sans difficulté. Donc il y a des points sur lesquels je pense que je vais passer assez vite, mais au moins vous avez un fond de dossier on va dire. Donc je suis effectivement adjointe directeur de l'évaluation médicale, économique et de santé publique à la Haute Autorité de Santé, qui est une autorité indépendante. Il y a deux grosses directions dites métiers, l'une qui fait de l'évaluation médicale, économique et de santé publique, et l'autre qui s'occupe de l'amélioration de la qualité et de la sécurité des soins. Donc pour situer un peu toutes ces activités dans le cadre du projet d'établissement de la HAS, avec une sorte de logo qui s'appelle Réguler par la qualité et l'efficience, donc une reconnaissance extrêmement forte de la nécessité de prendre en compte la dimension de l'efficience dans les travaux de la HAS. Alors on ne le fait pas partout, parce que d'abord ça n'a pas de sens de rechercher partout tout le temps, mais un certain nombre de champs d'activité de la HAS sont impactés par cette recherche d'efficience. Donc vous voyez là rapidement l'ensemble des missions qui vont à la fois de la certification des établissements de santé, accréditation des professionnels de santé, des médecins et des spécialités à risque et des équipes médicales, les recommandations de bonnes pratiques, de pratiques cliniques, il y en a eu quelques-unes dans le champ de la santé mentale, donc celle-là vous les connaissez peut-être, ce que je fais moi, c'est-à-dire recommandations de santé publique et évaluation médico-économique, pas dans le champ de la santé mentale, une mission aussi d'information et de conseil, bien entendu à la fois des professionnels de santé, puis une mission d'information du public, même si elle est peu développée aujourd'hui. Voilà un peu rapidement brossé le périmètre d'intervention de la HAS. Alors si on s'intéresse à la direction de l'évaluation médicale, économique et de santé publique, vous voyez il y a quatre services, l'évaluation des dispositifs médicaux, l'évaluation des actes professionnels, l'évaluation médico-économique et de santé publique et l'évaluation du médicament. En fait c'est une direction qui évalue essentiellement en vue du remboursement et dans un certain nombre de cas de la fixation du prix. Donc quand un médicament ou un dispositif médical arrive sur le marché, l'AMM, si on reste dans le médicament européen, lui donne le droit d'être sur le marché mais pas d'être remboursé. Donc le remboursement il dépend de l'avis que va rendre la HAS, en l'occurrence la commission de la transparence, et le cas échéant depuis peu, et on va en parler, la commission d'évaluation économique et de santé publique, puisque pour un certain nombre de médicaments, aujourd'hui l'évaluation de l'efficience est obligatoire. Et puis on a bien entendu un collège qui dirige la Haute Autorité de Santé, qui est composé de huit membres, dont certains membres du collège sont présidents de commission. Et j'ai pour ma part la chance que la commission d'évaluation économique et de santé publique soit présidée par le président du collège de la HAS, qui est le professeur Jean-Luc Arousseau. Pour la petite anecdote, c'est aussi un acte politique fort de sa part d'avoir pris la direction de cette commission, quand au moment du renouvellement du collège, il se trouve qu'il n'y a plus eu d'économistes de la santé au sein du collège, et donc personne qui avait immédiatement la compétence en évaluation économique pour diriger cette commission. Et c'est donc le président qui en a pris la présidence, ce dont je suis ravie. Voilà les différentes commissions. Donc il y a des services, puis il y a des commissions, et puis il y a le collège. Donc aujourd'hui nous avons six commissions. Une commission des stratégies de prise en charge, qui est présidée par Alain Cordier, qui s'occupe des bonnes pratiques, du développement du bon usage et des stratégies de prise en charge, un peu dans une logique de continuité. C'est-à-dire qu'à l'évaluation du médicament, ou à l'évaluation du dispositif médical, ou même en évaluation économique, on va dire quelque chose sur un produit, on va éventuellement le positionner dans une stratégie, mais c'est essentiellement un discours en vue du remboursement, ou en vue de la fixation du prix, et donc à destination des pouvoirs publics. Il faut sans doute retravailler ça pour être dans une logique de recommandation auprès des professionnels de santé. Ça sera une des missions de cette commission. La commission de certification des établissements de santé, dont vous avez probablement entendu parler. L'évaluation des médicaments, c'est la commission de la transparence, j'y reviendrai. La commission d'évaluation économique et de santé publique, je viens de vous en parler. L'évaluation des dispositifs médicaux, des actes et des technologies médicales, à l'ACNEDIMS, qui est présidée par le professeur Belguiti. Et puis une commission des parcours et des pratiques, là aussi, qui est plus une commission d'aval par rapport au travail préparatoire d'évaluation, dont on va discuter. Alors, pour ce qui est du service que j'ai la chance de diriger, alors, ce n'est pas tout à fait un jour, on a un peu plus de 20 chefs de projet, 4 assistantes. C'est un service extrêmement varié en termes de compétences, et c'est un service extrêmement varié en termes, là aussi, de périmètre d'intervention. Donc, il y a de tout. Il y a des médecins généralistes de santé publique, des épidémiologistes, des pharmaciens. Il y a des économistes de la santé. Il y a des gens qui sont spécialistes en biostatistique. Il y a des gens qui ont une double formation en philosophie et en économie. Il y a des gens qui sont spécialistes dans la gestion de bases de données. Donc, c'est un service, on va dire, pluridisciplinaire, extrêmement large. Et bien entendu, on est terrain d'accueil d'interne et de stagiaire de manière très importante, puisqu'on a en ce moment trois internes et trois stagiaires. Alors, ce service produit un certain nombre de documents dont je vais vous parler, qui sont validés ou prévalidés par la Commission d'évaluation économique et de santé publique. Et là aussi, elle vient d'être renouvelée en janvier et avril 2015, donc présidée par Jean-Luc Arousseau et vice-présidée par Catherine Le Galès, qui est professeure d'économie de la santé. Vous voyez rapidement la composition. Là aussi, elle est extrêmement variée, un peu à l'image du service. En fait, c'est un peu un tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de profession de soins, on va dire, médical ou en lien avec le soin. Un tiers d'économiste de la santé et un tiers de autres. Le autre étant un philosophe, un sociologue, deux représentants de passion, un représentant d'usagers, un ancien ingénieur, un géographe de la santé, enfin voilà, des disciplines plus sciences humaines et sociales, qui sont très importantes dans la plupart de nos activités. Avec des rôles qui sont un peu précisés entre ce que fait le service, ce que fait le bureau de la Commission, ce que fait la Commission et ce que font les sous-commissions. Donc là, je vais passer vite parce que c'est plus de la cuisine interne. Mais pour le dire de manière extrêmement simple, on a une partie de notre activité qui est dans le cadre d'un programme de travail, qui est négocié tous les ans avec essentiellement les directions centrales du ministère et les caisses d'assurance maladie, qui nous posent un certain nombre de questions, auxquelles on accepte de répondre ou pas, en fonction de la faisabilité, de l'intérêt de la question, de notre capacité avec nos méthodes à répondre à la question. Donc dans ce cadre-là, cette activité programmée, on fait ce qu'on appelle les feuilles de route ou des notes de cadrage qu'on publie, bien entendu. C'est aussi un engagement de transparence de notre part. Donc on cadre un peu le sujet, on identifie les enjeux, on dit comment on va faire, qui on va solliciter, combien de temps ça va prendre et on essaye de s'y tenir. C'est un engagement entre le service et la commission, de dire voilà, on vous dit qu'on va traiter telle question comme ça. Et à la fin, ils vérifient qu'on a bien fait comme on avait dit. Le service élabore aussi tous les argumentaires scientifiques, bien entendu. Donc la base étant la revue de la littérature, plus ou moins un modèle économique. Dans la plupart des recommandations de santé publique, il y a un modèle d'évaluation économique qui est rajouté. Une des seules raisons qui nous conduirait à ne pas faire de modèle d'évaluation, de modèle économique dans une recommandation de santé publique, c'est quand la question est niette au plan médical sans aucune ambiguïté. Nous avons à plusieurs reprises souligné le fait qu'il n'y avait aucun intérêt montré à mettre en place un dépistage du cancer de la prostate par dosage du PSA. On ne s'est jamais intéressé aux aspects économiques, ce n'est même pas le sujet. De toute façon, ça ne sert à rien. Généralement, quand il y a les urologues dans la salle, je me fais tirer dessus. Il n'y en a pas, c'est bien. Donc, on fait des conclusions ou des recommandations. Là, en fait, ça c'est aussi, je pense que vu de l'extérieur, c'est des subtilités un peu limites. Si on a réussi à construire selon un processus extrêmement formalisé, qu'on va jusqu'aux recommandations, on appelle ça des recommandations. Sinon, on parle de rapport d'étape ou de conclusion, de préconisation. Je crois honnêtement que ce sont des subtilités qui échappent au commun des mortels et il a bien raison. Et puis, et ça c'est la nouvelle activité, on a en parallèle de cette activité programmée, une activité dite de guichet où on est soumis au dépôt par les industriels de dossiers pour élaborer des avis d'efficience. Donc, en fonction du moment où ils envisagent de demander le remboursement de leurs produits, mais je vais y revenir. Voilà, le bureau de la commission est notamment en charge de nous aider à gérer les conflits d'intérêts, ce qui est un problème majeur. J'y reviendrai aussi. La commission, elle oriente, elle valide, elle nous dit « il ne faut pas faire comme ça » ou « vous devriez rajouter telle question » ou « n'oubliez pas telle catégorie de professionnel ». Et puis, on passe ensuite tout ça devant le collège de la HHS qui lui a adopté, a voté le programme de travail et qui donc peut bien entendu modifier ou valider tous les documents qui lui sont fournis. Et puis, là aussi, dans le cadre de la nouvelle mission, c'est le collège de la HHS qui rend les décisions d'éligibilité à l'évaluation de l'efficience. J'y reviendrai là aussi. On a deux sous-commissions, c'est important au périmètre qu'on couvre, deux sous-commissions qui sont rattachées à la commission d'évaluation économique et de santé publique, qui sont composées de membres de la commission. L'une qui se réunit la veille et l'autre le lendemain de la séance plénière. Et l'une qui travaille plus sur des aspects de sciences humaines et sociales et l'autre sur les aspects économiques. C'est des sous-commissions qui sont là en appui technique, scientifique pour le service. Donc, sur l'évaluation économique, elle a toujours fonctionné. Et maintenant, avec en plus les avis d'éficience, elle a beaucoup d'activité. Sans doute, la sous-commission sciences humaines et sociales est un peu moins formalisée. Mais pour autant, on a des sujets... D'abord, on a beaucoup de sujets de dépistage, notamment de dépistage prénatal, qui posent des questions éthiques très fortes. On a d'ailleurs élaboré un document sur la prise en compte des aspects éthiques. Donc là, cette sous-commission est assez sollicitée dans ce cadre-là. Et puis, on a un travail en cours, par exemple, sur un référentiel de prévention des risques pour les personnes en situation de prostitution. Vous voyez que j'ai un champ d'intervention très large. Donc là aussi, ils ont des éléments à nous apporter, notamment pour avoir ce regard un peu plus sociologique qu'on maîtrise moins bien. Donc, les activités. Je vous en ai rapidement dit un mot, mais on va approfondir un petit peu. Donc, on a tout un pan d'activité dans le champ de la santé publique et de l'organisation du système de santé où on nous demande, alors généralement la DGS, mais ça peut être la DGOS aussi. Ça peut, le cas échéant, être l'assurance maladie. Ça peut aussi être des associations, enfin des sociétés savantes de professionnels de santé, d'évaluer soit la mise en place d'un programme de dépistage, soit la modification d'un programme de dépistage. On est très, très sollicité dans le cadre du dépistage. Et du dépistage, alors pour le coup, complètement trans-pathologie, puisqu'il y a une sorte de partage des os, y compris entre l'Institut National du Cancer et nous, qui fait que tout ce qui est évaluation a priori est réalisé par la HHS, eux étant chargés de la mise en œuvre des programmes de dépistage. Donc, on a en ce moment en cours une remise à plat qui démarre juste sur le dépistage de la trisomie 21. On a des sujets sur l'extension des tranches d'âge dans le dépistage du cancer du sein. On a des sujets sur le dépistage du cancer du poumon. Et on a aussi un sujet, on va refaire aussi la stratégie de dépistage du VIH, puisqu'on avait dit il y a cinq ans qu'il fallait la refaire après cinq ans. Donc, on va la refaire. Voilà, vous avez quelques exemples récents de travaux qui ont pu être faits dans ce champ-là. Encore une fois, vous voyez, c'est très, très, très large. On travaille aussi sur les modes d'organisation, en essayant d'identifier quel mode d'organisation pourrait être plus efficient, ou améliorer la prise en charge de telle ou telle pathologie, ou de telle ou telle population, en identifiant aussi un certain nombre de freins et de leviers, et les raisons pour lesquelles certains sujets ne se développent pas. C'est notamment le cas du premier, où on avait fait une première analyse en 2004 sur la chimiothérapie hors établissement, puisqu'en 2004, le sujet était plus large. Ce n'était pas exclusivement en hospitalisation à domicile, c'était aussi dans le cadre des réseaux et, enfin, hors établissement. Et puis, ben voilà, la DGOS a constaté que ça ne se développait pas. Donc, on nous a demandé de refaire le travail et d'aller voir pourquoi ça ne se développe pas. Il y a plein de bonnes et de mauvaises raisons pour que ça ne se développe pas, mais il y a des raisons tarifaires, notamment. On a beaucoup travaillé sur la chirurgie ambulatoire. Ça a été un gros, gros programme de la HES en lien avec l'ANAP, l'Agence d'appui à la performance. Là aussi, on a à la fois fait un état des lieux, un socle des connaissances, on a fait des recommandations organisationnelles, on a fait des recommandations de bonne pratique, on a travaillé sur l'éligibilité des patients et on a aussi un gros travail sur la tarification pour identifier, là aussi, les freins et les leviers au développement de la chirurgie ambulatoire dans le cadre de la tarification. On travaille sur l'efficience de la télémédecine, ce qui est un très vaste sujet. On a aussi travaillé sur le développement ou plutôt les raisons du non-développement de la prescription de thérapeutiques non-médicamenteuses. Essayez de voir comment on pouvait pousser le non-médicament dans un certain nombre de champs. Voilà, là aussi, des sujets, vous le voyez, assez variés. Alors ça, c'est le schéma, je ne suis pas sûre qu'il soit très lisible du fond, mais sinon il est joli, il y a plein de couleurs. C'est le schéma classique de ce qu'on fait quand on fait une recommandation de santé publique. Il n'est pas forcément valable pour une bonne et simple raison, c'est que la méthode traditionnelle veut qu'on réunisse un groupe de travail lors de deux ou trois réunions, donc physiques, et puis avec toutes les personnes intéressées par le sujet, et après éventuellement un groupe de lecture qui se fait à distance via une interface web. Je dis que ce n'est pas forcément le schéma le plus valable aujourd'hui, parce que réunir les groupes de travail sur un certain nombre de sujets, c'est juste impossible, en raison de notre guide de déontologie et de la gestion des conflits d'intérêts. Et je pense qu'on aurait la même difficulté ici, je ne pense pas qu'il y ait un quelconque domaine de la médecine qui échappe à cette problématique, mais aujourd'hui il y a un certain nombre de champs dans lesquels c'est impossible de réunir des professionnels parce qu'ils ont des conflits d'intérêts, et on a un guide de déontologie qui est d'une blancheur extrême. Voilà, donc de plus en plus en fait, à la fois un peu pour améliorer notre vitesse de production et beaucoup parce qu'on est contraint par la gestion des conflits d'intérêts, la phase groupe de travail est un peu modifiée. Alors, ça ne veut pas dire qu'on travaille sans les professionnels, parce que ce n'est pas possible. Parce que par définition, nous on est des professionnels de l'évaluation, mais pas du champ pathologique. Donc on ne travaille pas sans les professionnels, mais on les auditionne plus de manière individuelle, ou on les écoute en tant que partie prenante, ce qui fait que leur avis est retranscrit complètement dans le rapport, mais on s'appuie moins sur eux pour construire la recommandation, et notamment, on ne les inclut pas dans un groupe de travail dans lequel il y a toute la dynamique d'un groupe de travail qui fait aussi que, voilà, c'est aussi une manière de passer des messages qui peut être assez efficace. Donc ça, on le fait de moins en moins. C'est une énorme difficulté pour nous. Il y a une perte de potentiel de compétences et d'expertise publique qui est liée à la gestion des conflits d'intérêts qui pose de vrais soucis. Donc quand on fait de l'évaluation des technologies de santé, là aussi, ce sont des différences qui ne sont pas que sémantiques. Il y a aussi quelques différences méthodologiques derrière, mais ça ne change pas grand-chose sur la manière dont on l'élabore, avec là aussi le même problème qui est de trouver des experts sans conflit d'intérêts, ce qui est un vrai, vrai problème. Alors pour ce qui est de l'évaluation économique, on en fait en fait dans plein d'endroits. Alors je m'exprime très souvent en public et notamment devant les industriels, puisqu'on a vu l'évaluation économique, ça a été découvert soi-disant en 2012, parce qu'on nous a imposé de le faire sur le médicament. D'abord la loi, elle avait commencé à nous l'imposer en 2008, puisqu'elle nous avait demandé d'élaborer les stratégies de prise en charge les plus efficientes. Ça voulait donc bien dire qu'il fallait qu'on fasse de l'évaluation économique. Et puis même en fait, on en a fait avant. Et si vous avez un peu de temps libre, vous pouvez aller voir les textes, les débats parlementaires au moment du vote, donc août 2004, de la loi qui a créé la HHS, il avait été question de formaliser une mission d'évaluation économique. Finalement, elle n'a pas été écrite, mais bon. Et en même temps, la HHS, elle provient de deux structures, d'une partie de l'Apsaps, devenue ANSM, et de ce qu'était l'ANAES. Et j'ai moi-même été recrutée pour diriger le service d'évaluation économique de l'ANAES, il y a fort longtemps. Donc l'évaluation économique, ça n'a pas commencé en 2012, d'assez loin. Et même si aujourd'hui, dans le cadre des produits de santé, ça met un flash particulier, simplement parce qu'il y a l'industrie derrière, ça fait longtemps qu'on en fait. Dans le cadre des produits de santé, on en fait dans le cadre des avis d'efficience, je vais vous en reparler, mais aussi, et depuis plus longtemps, dans le cadre d'évaluation des protocoles, l'étude post-inscription. Une fois qu'un médicament est mis sur le marché, il est possible que la commission de la transparence ou le comité économique des produits de santé veuille un suivi particulier ou une étude post-inscription, veuille vérifier que le paramètre X dont on nous avait dit qu'il allait se comporter comme ça, il se comporte réellement comme ça en vie réelle. Et il est arrivé par le passé que notamment à la demande du CEPS, il y ait des protocoles avec une dimension médico-économique, auquel cas c'est mon service qui l'est validé. Dans le cadre de l'évaluation des technologies de santé, des stratégies de prise en charge, là aussi on fait de l'évaluation économique, alors généralement en collaboration avec d'autres services de la HHS, beaucoup actes professionnels, beaucoup dispositifs médicaux, et un peu évaluation des médicaments et bonnes pratiques. Voilà, on a publié l'été dernier un très très beau modèle, si ça vous intéresse, sur l'efficience des traitements du syndrome d'apnée du sommeil, où en plus on voit, c'est un très bon exemple, parce qu'on voit très bien que l'intégration du critère d'efficience dans la manière dont on choisit la stratégie, eh bien la modifie. Parce que, voilà, il y a deux grosses stratégies de prise en charge des apnées du sommeil, la pression positive continue qui coûte, voilà, et dans un certain nombre de cas, les orthèses d'avancée mandibulaire, et qui sont très peu prescrites et très peu utilisées, et on a montré que dans un certain nombre de cas de SAOS, de syndrome d'apnée du sommeil, il était beaucoup plus efficient de prescrire des orthèses d'avancée mandibulaire, et donc peut-être qu'on va contribuer, si ce n'est à distordre le marché, au moins à faire en sorte que les fonds dépensés le soient au meilleur essai possible. Voilà, on a beaucoup travaillé sur les médicaments antihypertenseurs, avec comme conclusion, au final, c'est un très joli modèle, parce qu'on a essayé d'intégrer la persistance au traitement. C'est un vrai problème dans l'hypertension artérielle, comme il n'y a pas de symptômes, les gens ne prennent pas leur traitement. Donc, on a, au travers de l'analyse des bases de données, notamment de l'assurance maladie, on a essayé d'intégrer cette notion de persistance, et on l'a mis comme critère d'efficacité, en prenant à la fois l'effet sur la pression artérielle, bien entendu, mais aussi le coût, bien sûr, et aussi cette notion de persistance. Et finalement, on arrive à montrer que mutatis, mutandis, tous les médicaments se valent à peu près, et qu'à l'époque, mais ça a d'ailleurs servi à faire baisser les prix, à l'époque, la nouvelle classe d'antihypertenseurs, les ZARA2, ont trouvé qu'ils étaient, en fait, beaucoup trop chers par rapport à ce qu'ils apportaient. Ils apportaient un petit peu plus, notamment quand on compare, bien entendu, au diurétique, où on a une persistance qui est très mauvaise. Eux, ils ont plus de persistance, peut-être un petit peu plus d'efficacité, mais avec un différentiel de coût qui n'était pas justifié par ce différentiel d'efficacité. Fondamentalement, c'est ça notre métier en évaluation économique, c'est d'essayer de voir quelle est la proportionnalité entre ce que ça apporte en plus par rapport à ce que ça coûte en plus. Voilà, on travaille sur les hormones de croissance, enfin, sur plein de sujets. Et puis, on a aussi l'activité d'analyse des bases de données dans le service, qui est une activité importante, qui est à la fois à vocation de documenter nos propres productions, mais aussi les productions de nos petits camarades de la HAS, avec une compétence sur l'exploitation des bases de données médico-administratives. Alors, compétence, oui, vraie, mais aussi en cours d'acquisition, c'est extrêmement complexe. On a les accès, bien entendu, mais il ne suffit pas d'avoir l'accès. C'est bien plus compliqué que ça. Et le risque de se tromper dans la manière dont on exploite ces bases est très important. Donc, il faut une vigilance extrême sur l'exploitation des bases de données, notamment SNIRAM. Une compétence, pour le coup, très forte sur l'analyse du PMSI. Et puis, on a aussi des bases de données privées qui nous servent notamment à déterminer les populations cibles de médicaments et à suivre aussi l'évolution dans le temps. C'est aussi une manière d'avoir un reflet des pratiques à un moment donné, pour savoir comment est-ce que les prescriptions se répartissent. On va démarrer deuxième semestre un sujet sur les biothérapies dans la polyarthrite rhumatoïde. Bien entendu, on va commencer par aller regarder dans les bases qu'est-ce qu'on a. Est-ce qu'on est capable d'identifier les patients qui prennent des biothérapies pour la polyarthrite rhumatoïde ? Est-ce qu'on est capable d'identifier les patients qui ont une polyarthrite rhumatoïde mais qui n'en prennent pas ou qui prennent autre chose ? Enfin, voilà. Tout un travail de débroussaillage qui est une manière pour nous de faire une photo de la situation médicale française. Et puis, on utilise aussi d'autres bases de données et toutes les données qui peuvent être mises à notre disposition. Pour mémoire, alors c'était il y a fort longtemps mais comme il y a eu une campagne de communication récente, je ne résiste pas au plaisir de dire que nous, on avait fait la recommandation il y a très longtemps sur le changement du test de dépistage du cancer colorectal où on a en 2005, je crois, dit qu'il fallait arrêter l'hémoculte pour passer au test immuniste chimique. Donc, maintenant, ça va être fait et on a, pour alimenter le modèle économique qui nous a permis de dire ça, on a utilisé les résultats d'une étude d'un centre à Caen. Donc, les résultats de son étude clinique et de ses données patients qu'on a injectées dans le modèle pour avoir les résultats et faire notre recommandation à la DGS et à la CNAM. Donc ça, je vous l'ai dit, on exploite pour tout. On fait aussi des guides méthodologiques. Ce sont des grands maniaques de la méthode à l'AHS. Donc, on fait des guides méthodologiques. On en a fait un qui est celui, une des raisons pour lesquelles vous m'avez fait venir, sur les choix méthodologiques pour l'évaluation économique à l'AHS, qui est un guide absolument fondamental puisque c'est au regard de ce guide qu'on juge les dossiers déposés par les industriels dans le cadre des avis d'efficience. et pour les gens qui s'intéressent au sujet, c'est un guide qui a été fait avant que la loi nous donne cette mission et c'est un guide qui a été mis en consultation publique donc qui est connu et, je n'ose pas dire connu, mais connu de tous et tout le monde a pu s'exprimer sur ce guide. On en a fait un sur l'évaluation des aspects éthiques, là aussi avec cette préoccupation qui est que le positionnement particulier de l'AHS dans le paysage fait que, bien entendu, on n'est pas le CCNE, donc on n'a pas à conclure sur les aspects éthiques mais on n'est pas non plus complètement borné et on sait bien que quand on traite un certain nombre de sujets, typiquement quand on traite de la stratégie de dépistage de la trisomie 21, il faudrait vraiment être stupide pour ne pas imaginer qu'il y a une dimension éthique derrière et donc il est important que l'AHS la prenne en compte et au moins qu'elle rende compte des débats qui existent dans la littérature même si elle ne tranche pas nécessairement mais bien entendu c'est un sujet majeur. On a travaillé il n'y a pas très longtemps sur une modification du dépistage de la mucoviscidose et de repasser à un tout biologique donc de plus avoir de résultats génétiques avec l'intérêt qui est que comme ça on ne trouve pas les hétérozygotes. On ne sait pas quoi faire d'un hétérozygote mucoviscidose. Il ne sera pas malade mais ça s'appelle mucoviscidose. Donc voilà, il est évident qu'il y a une dimension éthique majeure quand on a ce type de questionnement. Donc on a fait un guide pour être très clair sur la manière dont on pouvait les intégrer avec des méthodes de recherche bibliographique spécifiques et de rendu des discussions spécifiques. Et puis on travaille aussi bien entendu sur, vous savez la HHS est toujours taxée d'être trop lente, de faire des choses trop compliquées, trop longues, voilà, donc on travaille sur des produits courts, une évolution sur la manière dont on intègre les parties prenantes que ce soit des patients ou des professionnels de santé dans un certain nombre de cas. Par exemple, on a travaillé, et ça rejoint à la problématique que j'abordais tout à l'heure sur les conflits d'intérêt, et on a travaillé sur l'opportunité ou pas d'étendre le dépistage de la drépanocytose à l'ensemble des nouveaux-nés. Vous imaginez le sujet. Donc bien entendu, on a écouté toutes les associations et tous les professionnels qui de toute façon avaient bien entendu des conflits d'intérêts mais parce qu'ils avaient une maladie rare, donc voilà. Bon, pour conclure que ça n'avait pas de sens de l'étendre, mais voilà, on a quand même des sujets un peu particuliers comme ça sur lesquels il faut vraiment qu'on s'assure parce qu'on est dans une neutralité scientifique qu'on s'assure d'avoir entendu absolument tout le monde. On travaille aussi bien entendu sur l'évaluation des thérapies ciblées. Voilà le guide sur l'évaluation des aspects éthiques. Le flash code marche si ça vous amuse. Et puis on a d'autres activités dans le service qui ne sont pas forcément présentées ni à la commission ni au collège mais enfin en termes de charge de travail ça pèse quand même. On doit travailler sur des référentiels qui nous sont soumis par l'assurance maladie. Alors ça c'est très bien parce qu'on a deux mois pour le faire et généralement c'est des sujets sur lesquels il n'y a aucune littérature donc c'est extrêmement confortable dans le cadre des articles 53. Et alors parfois ces référentiels ils sont la remasterisation d'une recos qu'on a faite il y a quelques années ou d'une évaluation qu'on a faite il y a quelques années donc ça ne pose pas tellement de difficultés. Moi j'ai la grande chance dans le service d'avoir à gérer les référentiels sur les durées indicatives d'arrêt de travail. Zéro littérature scientifique. Aucun consensus professionnel. Voilà donc on essaye de faire le moins mal possible pour donner des indications. On travaille aussi sur les protocoles de coopération entre professionnels. Alors ce n'est pas une mission qui est dans mon service qui n'est même pas dans ma direction. Simplement quand le protocole porte sur un sujet sur lequel on a travaillé par exemple parmi les premiers protocoles qui ont été vus par la HHS il y avait bien entendu ceux du dépistage de la rétinopathie diabétique. On avait nous fait une recommandation sur le dépistage de la rétinopathie diabétique avec comme conclusion de la recommandation que l'expérimentation qui avait été faite avec lecture à distance était parfaitement satisfaisante. Donc on nous demande dans ce cas-là de relire les protocoles et puis on participe bien entendu aux activités internationales d'un réseau de toutes les agences d'évaluation des technologies de santé et aussi y compris avec l'EMA avec l'Agence européenne du médicament à ce qu'on appelle les contacts précoces ou les avis scientifiques qu'on donne de manière très précoce dans la vie du médicament pour aider à orienter le plan de développement de telle manière qu'in fine les datas recueillies correspondent bien à ce qu'on a envie de voir pour évaluer le médicament. Ah oui, alors il y a aussi dans le service tout le travail sur les études post-inscription et l'intérêt de santé publique. Je ne sais pas si vous le savez mais dans les critères d'évaluation du médicament tels qu'ils sont aujourd'hui et sont potentiellement amenés à changer il y a le service médical rendu et l'amélioration du service médical rendu et dans le service médical rendu il y a un critère qui s'appelle l'ISP qui veut dire intérêt de santé publique qui est probablement un critère extrêmement intéressant sauf que placé où il est il ne peut pas servir. Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles on s'interroge aujourd'hui sur l'évolution des critères d'évaluation du médicament et puis surtout on s'est rendu compte que tous les produits et c'est normal n'ont pas besoin d'une analyse approfondie de l'intérêt qu'ils peuvent avoir en santé publique un médicament il peut très bien être sur le marché et rembourser et avoir un bon prix parce qu'il a un intérêt médical individuel uniquement et pas nécessairement d'intérêt dit de santé publique. Donc voilà c'était un exercice un peu idiot d'avoir finalement une double analyse systématique donc on a distingué ce qui relevait d'un ISP dit simple et ce qui relève d'un ISP dit complet et l'ISP simple il est fait par les évaluateurs du service du médicament le cas échéant avec l'appui de mon équipe et les ISP complet en revanche ils sont faits dans mon service et ils sont présentés à la commission de la transparence avec une évolution de manière générale dans les études post-inscription qu'on est amené à demander sur vraiment la donnée cruciale manquante. C'est un peu un train de fond alors c'est pas toujours compris parce que du coup ça conduit à ce que la HAS demande moins d'études post-inscription qu'avant alors que par ailleurs tous les projets internationaux s'intéressent à la vie réelle et voilà mais je crois que c'est un peu pour le dire de manière un peu triviale c'est un peu la prise de conscience que l'information parfaite ça existe pas et qu'il faut arrêter de se dire qu'on veut tout savoir sur tout parce que de toute façon on saura pas tout sur tout jamais et que c'est aussi ça la difficulté de notre métier d'évaluateur et d'aide à la décision publique c'est qu'il y a forcément des choses sur lesquelles on aura pas de certitude mais en revanche il y a des données absolument fondamentales dont on a absolument besoin au moment de la réinscription de la réévaluation et celles-là si on les a pas ça pourrait être posé soucis c'est aussi une évolution qui est liée au fait que tout le monde avait beau jeu on va dire un peu de jeu au chat et à la souris avec nous qui demandions des études extrêmement lourdes extrêmement complexes extrêmement larges et l'industriel qui nous répondait qu'elle était infaisable et voilà ça durait pendant des années on n'avait pas les résultats d'études donc on a essayé de casser cette dynamique perverse et donc de se faire réapproprier par les commissions à la fois commission de la transparence et CNEDIMS toutes ces demandes de données en vie réelle les avis d'efficience alors donc je vous l'ai dit la loi de financement pour la sécurité sociale de 2008 nous avait déjà donné une mission dans le domaine de l'évaluation des stratégies de santé les plus efficientes et c'est pour ça qu'on a tant travaillé sur les recommandations de santé publique et puis la loi de financement pour 2012 dans son article 47 elle a d'une certaine manière non seulement consacré cette mission mais elle l'a évaluée elle l'a évaluée à l'accès au marché des médicaments et des dispositifs médicaux donc jusqu'à présent ça ça n'existait pas on avait une autorisation de mise sur le marché pour le médicament qui est essentiellement alors c'est pas la chaise qui est essentiellement délivré aujourd'hui par l'agence européenne qui est à Londres avec un marquage CE dans le cadre du dispositif médical sachant que l'un n'est pas du tout assimilable à l'autre un marquage CE en fait c'est une vérification que l'industriel répond bien aux spécificités européennes sur le produit et c'est pas du tout une vérification de la balance bénéfice-risque il ne faut pas se tromper c'est pas tout à fait au même niveau et puis ensuite ces produits s'ils voulaient être remboursés dans le marché français ils venaient devant la HAS alors soit à la commission de la transparence pour le médicament soit à l'acné d'IMS pour le dispositif médical et on évaluait le service attendu ou le service rendu de ces produits et là on a le législateur a souhaité rajouter l'évaluation de l'efficience dans un certain nombre de cas ensuite nos avis partent au CEPS pour la fixation du prix l'UNCAM s'occupant du taux de remboursement pour des médicaments et des décisions d'inscription pour ce qui est des actes une fois qu'il y a enfin bien entendu c'est la ministre qui décide tout le monde ne fait que donner des avis mais généralement on est suivi et donc la loi de financement 2012 a mis en place en fait une commission dite spécialisée à stature réglementaire alors ça c'est très intéressant parce que en fait la commission d'évaluation économique et de santé publique elle existait déjà puisque ça fait longtemps qu'on fait de l'évaluation économique et de la santé publique et puis le législateur a souhaité que ça soit une mission à stature réglementaire donc la commission est dans la loi donc ça c'est très bien en revanche comme c'est le cas pour la commission de la transparence et pour la CNE-DIMS en revanche il a laissé la composition de cette commission à la main du collège de la HAS ce qui est aussi très bien et le collège a donc gardé la composition de la commission antérieure et c'est pour ça qu'on a pu sans difficulté avoir cette composition je vous ai présenté tout à l'heure un tiers, un tiers, un tiers et puis on a eu le décret d'application de octobre 2012 donc vous voyez déjà 10 mois pour écrire le décret et il est parfois très bien écrit et parfois très difficile à mettre en oeuvre ce décret mais 10 mois pour écrire le décret c'est bien parce que ça veut dire un temps de phase exploratoire où on a commencé à travailler avec les industriels sur leurs dossiers on a commencé à échanger et c'est un temps qui a duré plus de 10 mois puisqu'on a mis 10 mois pour avoir le décret et qui était applicable un an après donc voilà on a eu en gros 18 mois enfin quand je dis on a mis 10 mois pour écrire le décret c'est pas la HAS qui a écrit le décret on a eu en gros 18 mois en phase exploratoire pour se tester avec des industriels et c'était vraiment une très très bonne chose ça a d'ailleurs pesé sur la manière dont on a mis en place la procédure pour quel produit faut-il évaluer l'efficience alors le décret il dit il faut que le produit revendique si on se focalise sur le médicament parce qu'en même temps on a 18 mois d'existence des dispositifs médicaux on en a eu 3 donc je vous expliquerai pourquoi le décret dit il faut que le produit revendique une ASMR de niveau 1 2 ou 3 et et c'est là que ça devient compliqué qu'il soit susceptible d'avoir un impact sur les dépenses d'assurance maladie compte tenu de son incidence sur l'organisation des soins les pratiques professionnelles ou les conditions de prise en charge des malades et le cas échéant de son prix alors on voit bien ce que le législateur vise mais c'est impossible à réaliser en pratique parce que pour vraiment réaliser ça ça veut dire qu'il faudrait qu'on demande à l'industriel de commencer par nous soumettre une très belle et très complète analyse d'impact budgétaire sauf que ce qu'on veut voir c'est l'efficience et pas l'impact budgétaire et c'est pas la même chose et que notamment quand on a écrit notre guide méthodologique il était très clair qu'il n'était pas question de regarder l'impact budgétaire si on n'avait pas d'abord une preuve de l'efficience je commence par regarder si ça vaut le coup après je vois si je peux me le payer mais déjà il faut que je vois si ça vaut le coup voilà donc on tournait en boucle et même si on comprend bien l'objectif c'est totalement inopérant donc ça a conduit à ce que le collège de la HHS prenne une décision le 18 septembre 2013 après moultes discussions vous vous en doutez avec à la fois le CEPS et les industriels décision qui a donné lieu à une lettre d'ailleurs envoyée aux représentants des industriels et co-signée par le président de la HHS et le président du CEPS et on a considéré au fond que la manière de lire ce décret c'était voilà on a une valeur pivot qui est liée au chiffre d'affaires c'est très frustre comme indicateur mais au moins c'est raisonnablement objectif et puis en réinscription c'est très facile à vérifier donc voilà on avait choisi d'avoir un critère unique pour le médicament et pour le dispositif médical pour l'instant je pense que ça va rester comme ça mais ça pourrait être discuté et on a dit voilà on va fixer une valeur pivot à 20 millions de chiffres d'affaires en année pleine à 2 ans de commercialisation en pratique ça ça veut dire que c'est très bas pour le médicament et c'est très haut pour le dispositif médical ce qui est probablement une des raisons pour lesquelles c'est pas la seule mais une des raisons pour lesquelles on a très peu de dispositifs médicaux c'est que 20 millions de chiffres d'affaires pour un dispositif médical c'est énorme on peut considérer que c'est une cote mal taillée c'est vrai on peut considérer que ça n'a pas beaucoup de sens c'est vrai aussi au moins ça a le critère d'être pratique et puis on s'est dit le décret il dit pas que ça quand même donc en fait ça n'est vraiment qu'une valeur pivot et après il y a aussi toutes les revendications qui peuvent être purement qualitatives de la part de l'industriel d'avoir un impact sur l'organisation du système de soins sur les pratiques professionnelles ou sur les modes de prise en charge des malades ce qui fait qu'on peut très bien voir des produits qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 20 millions d'euros mais qui revendiquent cet impact sur l'organisation et inversement des produits qui même s'ils ont un chiffre d'affaires supérieur essayent de nous démontrer qu'ils n'ont pas d'impact alors il n'y en a pas beaucoup mais il y en a quelques-uns et par ailleurs on a quand même prévu des exceptions d'abord s'il y a des baisses de prix conventionnelles c'est prévu parfois à l'inscription du produit il y a un accord une convention entre le CEPS et le laboratoire et il peut être prévu des clauses particulières soit de reversement de chiffre d'affaires à partir d'un certain niveau soit de vous perdez 10% de prix à 3 ans voilà donc s'il y a ça et si le produit est engagé dans ces baisses de prix on considère que le prix n'est pas stable et que ce n'est pas le moment de faire des évaluations économiques bien entendu si le brevet est dans le domaine public et puis on a aussi ajouté qu'on considérait le chiffre d'affaires toutes indications confondues d'abord parce que c'est extrêmement difficile dans un certain nombre de cas d'identifier quelle part du chiffre d'affaires provient de quelle indication premièrement et deuxièmement on voulait envoyer un signal contre ce qu'on appelle le salami slicing qui est quand même une capacité assez forte à pénétrer le marché sur une toute petite niche et puis à accroître petit à petit partage d'huile et donc d'avoir au final un produit qui effectivement fait sans patient mais sans indication donc finalement ça en fait beaucoup ça arrive les conditions d'éligibilité donc c'est le collège qui prend la décision exclusivement sur la base du bord de route dépôt je crois que je ne l'ai pas pris en photo mais c'est un recto verso c'est simplissime donc il a très peu d'informations et uniquement les allégations de l'industriel et donc le collège estime l'impact significatif au regard à la fois donc du chiffre d'affaires et des impacts potentiels il faut à peu près un an pour faire une étude économique sous réserve connaît les données donc il n'est pas question pour nous bien entendu puis vous imaginez l'état des industriels si on avait fait ça de bloquer l'accès au marché puisque le collège prend la décision d'éligibilité au moment du dépôt du dossier et donc normalement on a 80 jours pour répondre donc il n'est pas question de bloquer à ce moment là mais du coup probablement c'est des produits qu'on suit un peu et si à la sortie de l'évaluation par la commission de la transparence ils ont effectivement obtenu l'ASMR qu'ils avaient revendiqué ou une ASMR de 1 à 3 ce qui est le champ de notre décret d'intervention là peut-être qu'on lui demandera de revenir avec des données d'efficience indépendamment de son niveau de chiffre d'affaires je reviens quand même une minute parce que c'est important sur ces critères d'entrée en fait ça n'a pas de sens parce que comment est-ce qu'on pourrait avoir un produit qui légitimement revendique une ASMR de niveau 1 2 ou 3 donc c'est les produits dits innovants c'est les produits pour lesquels il y a une garantie de prix européen ça veut dire qu'ils ne pourront pas être moins chers que le moins cher de 4 pays de l'Union Européenne que sont de mémoire la Grande-Bretagne l'Allemagne l'Italie et l'Espagne donc c'est des produits produits biens et ils n'auraient pas d'impact ni sur l'organisation du système de santé ni sur les pratiques professionnelles ni sur les modes de prise en charge des malades en fait ça n'a pas de sens c'est un critère d'une certaine manière un peu redondant c'est aussi pour ça qu'on se sert du chiffre d'affaires parce que honnêtement si vous avez un produit qui n'a aucun impact ni sur les conditions de prise en charge des malades ni sur les pratiques professionnelles ni sur l'organisation des soins il ne faut juste pas qu'ils revendiquent une ASMR de 1 à 3 ça ne veut rien dire petit détail pour que l'estinataire alors j'arrête de dire du mal du décret là le décret est extrêmement clair l'avis définitif est bien entendu communiqué à l'entreprise et il est transmis au comité économique des produits de santé il est rendu public alors deux points il est transmis au comité économique des produits de santé ça bien entendu c'est vrai paradoxalement il n'est positionné que sur l'aide à la négociation du prix si vous regardez tout ce qui se passe dans les pays européens et même à l'international sur les pays qui ont explicitement un critère d'efficience dans la décision sur les produits de santé en fait il est positionné sur les deux et il sert aussi pour le remboursement en France aujourd'hui l'évaluation d'efficience ne sert qu'à négocier le prix voilà ça fait partie des choses qui surprennent un peu mais c'est comme ça et puis le deuxième point est un sujet de tension majeure entre les industriels et nous et ça va l'être je pense de plus en plus à l'avenir puisqu'il est bien prévu que les avis sont publiés sur notre site le décret prévoit qu'ils sont rendus publics on est une autorité indépendante et on doit bien entendu rendre des comptes si vous cherchez sur le site je pense qu'il y en a 8 de publier on en a fait 29 moi j'ai un problème simplement parce qu'il y a eu une sorte de gentleman agreement entre le CEPS les représentants des industriels et nous au moment de la mise en place de cette mission qui est de dire on ne publiera pas pendant la phase de négociation du prix mais en fait ça n'a pas de sens les avis de la commission de la transparence ils sont publiés pendant la phase de négociation donc ça n'a aucun je vais peut-être couper la caméra ça n'a aucun sens de ne pas publier ces produits ces avis d'efficience et ça nous met dans une grande difficulté encore une fois parce que je vous dis si vous cherchez vous allez en trouver 8 et moi j'en ai pas fait 8 j'en ai fait 29 c'est pas tout à fait pareil et puis au moment de l'affaire si médiatisée concernant les anti-VHC on s'est retrouvé dans une situation qui est quand même extrêmement désagréable qui est que non seulement la CESP avait rendu un avis sur le premier qui est arrivé elle l'avait même rendu avant la commission de la transparence et elle l'avait rendu avant toutes les agences européennes et il n'était pas publié voilà donc c'est tout à fait énervant il se trouve que la ministre a demandé au collège de faire un peu une synthèse des avis une recommandation un peu générale de prise en charge de ces produits et que le collège a intégré des conclusions de l'avis d'efficience même s'il n'est pas allé jusqu'au bout mais ça n'a quand même aucun sens alors que cet avis était prêt il était disponible il était d'ailleurs parfaitement cohérent avec les avis rendus par les autres agences voilà donc ça c'est un point dans les négociations futures de l'organisation de la mission qui risque de nous occuper beaucoup avec les industriels les méthodes alors là aussi le décret est très bien écrit et je dois dire que s'il fallait retenir une seule chose de ce que c'est que l'évaluation économique retenez cette phrase parce que tout est dit c'est nécessairement comparatif ça c'est un point très important il y a toujours un comparateur on fait toujours quelque chose aux gens voire on ne leur fait rien ne rien faire est un comparateur si effectivement dans la pratique clinique c'est ne rien faire et si dans la pratique clinique c'est contre un médicament c'est une intervention chirurgicale ou c'est que sais-je une psychothérapie ou des vacances au bord de la mer on a toujours quelque chose à se comparer ce qu'on cherche à voir quand on fait de l'évaluation économique c'est voir comment la nouvelle intervention ou le nouveau produit va perturber l'équilibre du système c'est ça qu'on cherche à voir donc on se compare parfois ça surprend un peu parce que du coup on n'a pas forcément la même vision des comparateurs que la commission est en intransparence alors qu'on parle du même produit et que les deux analyses sont complètement dissociées mais voilà nous on veut voir comment est-ce que l'arrivée va bouger les quilles du système tel qu'il est construit à l'heure actuelle et donc on a toujours une comparaison c'est vraiment la base de l'évaluation économique les différentes alternatives thérapeutiques médicalement pertinentes donc on ne dit pas qui ont l'AMM ou qui n'ont pas l'AMM ou qui sont dans le champ du médicament c'est vraiment très large et puis c'est le rapport entre les coûts engagés et les bénéfices attendus ou observés pour la santé et bien entendu la qualité de vie donc c'est exact c'est parfaitement conforme aussi à ce qui était dans notre guide méthodologique alors pour ceux d'entre vous qui connaissent l'évaluation économique enfin les méthodes d'évaluation économique mais qui ne connaîtraient pas notre guide si seulement ça peut exister notre guide il n'invente rien il a simplement choisi parmi les méthodes éprouvées au plan international ce que l'AHS entendait retenir comme critère spécifique eu égard encore une fois à son positionnement et notamment il y a un point très important qui pour moi est une sorte de drapeau qui est que on veut voir une évaluation économique dite tout financeur et pas exclusivement dans la perspective de l'assurance maladie et ça c'est très important ça veut dire que pour l'AHS y compris le reste à charge des patients quand il y en a fait partie de l'évaluation économique et que pour le dire de manière un peu schématique un produit qui conduirait certes à baisser les dépenses d'assurance maladie obligatoire mais à augmenter les dépenses des complémentaires voire le reste à charge parce que par exemple on transférerait sur quelque chose qui n'est pas pris en charge n'aurait pas forcément une bonne note entre guillemets par la commission d'évaluation économique et de santé publique on est vraiment dans une logique tout financeur encore une fois c'est lié au positionnement de l'AHS dans le système et puis un point très important sur la méthode parce qu'il ne faut pas se leurrer des économistes de la santé en France on n'en avait pas beaucoup je pense que c'est à mettre au crédit de l'université puisque ça ne servait à rien elle n'en a pas formé beaucoup c'est une bonne chose mais du coup il n'y avait pas quand même énormément de compétences et on est vraiment sur une phase d'apprentissage de tous côtés y compris de la part des industriels alors il y a des industriels notamment dans la pharma qui avaient plutôt l'habitude de ça d'abord parce qu'il y avait quelques équipes d'économie de la santé en France et puis surtout parce que leur maison mère avait l'habitude de déposer des dossiers ne serait-ce qu'au nice donc il y avait quand même cette culture d'évaluation économique mais c'est vraiment une révolution dans le système français donc voilà on sait qu'on est sur une phase de montée en charge en plus on sait puisque le guide on l'a écrit nous-mêmes et on se l'applique à nous-mêmes dans nos propres travaux d'évaluation économique donc on sait combien il est difficile de le suivre à la lettre et c'est une des raisons pour lesquelles vraiment les contacts précoces sont très très facilités alors un contact précoce ça veut dire qu'en gros je passe quasiment une après-midi par semaine à rencontrer les industriels ce qui fait beaucoup et que dès qu'on me sollicite j'accepte de les recevoir les contacts précoces en théorie surtout si on calque avec ce qu'on fait au niveau européen on devrait voir les médicaments en fin de phase 2 tout début de phase 3 ça veut dire qu'il faut qu'on ait quand même quelques éléments de preuve mais il faut qu'on soit suffisamment tôt pour pouvoir orienter un peu le plan de développement et notamment pour pouvoir orienter le choix des comparateurs et notamment pour pouvoir orienter le recueil des données parce qu'on demande nous de recueillir un questionnaire de qualité de vie spécifique qui s'appelle le Q5D qui prend à peu près 2 minutes 30 et encore si on ne va pas vite c'est rien à faire en prospectif mais quand vous êtes à un mois du dépôt qu'il faut alimenter votre modèle avec des données que vous n'avez pas et qu'il va falloir transposer des données étrangères c'est très compliqué alors que c'est très facile à en faire en prospectif donc en théorie il faut venir faire les contacts précoces avec l'AHS en fin de phase 2 ou tout début de phase 3 en pratique ce que je dis depuis qu'on fait les bilans de cette mission c'est que moi je fais les contacts précoces tardifs voire très très tardifs et que voilà comme ça a été une mission nouvelle les industriels sont venus nous voir un peu en panique pour certains d'entre eux à quelques mois voire quelques jours du dépôt de dossier pour savoir comment vite 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 on pouvait adapter le modèle qui avait été fait par le global voilà c'est des problématiques qui se posent je pense que c'est beaucoup lié à une phase de montée en charge on espère que ça va que ça va s'améliorer parce que c'est vraiment en anticipant les demandes qu'on pourra faire que ça facilitera la vie de tout le monde et ça améliorera la qualité des dossiers on va dire ni les industriels ni nous n'avons intérêt à ce que les dossiers aillent à la poubelle voilà notre guide de méthode de recherche fondamentale on l'a même traduit en anglais pour faciliter la discussion des filiales France avec leur maison de mort alors qu'est-ce qu'on regarde dans la vie d'efficience en gros on a trois on a trois étapes la première c'est la recevabilité méthodologique c'est un préalable indispensable puis je vous ai dit que la HHS était la maison de la méthode donc voilà nous on commence toujours par regarder si c'est bien fait enfin c'est fondamental parce que si c'est mal fait on n'a aucune confiance dans le résultat donc recevabilité méthodologique au regard de notre guide donc c'est vraiment point par point est-ce qu'ils ont fait comme on le demande et sinon pourquoi c'est un point très important c'est la justification encore une fois je pense qu'on peut à peu près tout entendre y compris l'indisponibilité des données mais il faut nous le prouver et puis si le modèle a été considéré comme recevable on dit un mot de l'efficience attendue c'est-à-dire qu'on donne le ratio différentiel coût-résultat vous trouverez comme AISER dans la littérature internationale c'est-à-dire le delta de coût rapporté au delta d'efficacité et on dit de plus en plus ce qu'on en pense il n'y a pas de seuil d'acceptabilité en France on n'est pas dans la logique alors il n'y en a pas de mon point de vue il n'y en a pas non plus au NICE parce que déjà il n'y a pas un seuil il y a une fourchette et puis il y a à peu près autant d'exceptions à la fourchette que de produits qui rentrent dans la fourchette je vous donnerai des exemples après mais ça il n'y a pas en France il n'y a pas on n'accepte pas de payer un produit qui a un ratio différentiel coût-résultat supérieur à x mille euros par quali ça n'existe pas jusqu'à il y a très peu de temps même d'en parler c'était un gros mot ça progresse on a d'ailleurs à la fin de l'année publié un document très intéressant qui fait l'analyse de toutes les valeurs de référence qui existent dans le monde de la manière dont elles ont été construites et de la manière dont elles sont utilisées si c'est un sujet qui vous intéresse c'est un très très joli document donc voilà donc en théorie on ne peut rien dire on peut dire le ratio différentiel coût-résultat est de temps mais on ne peut pas dire si c'est efficient ou si ce n'est pas efficient puisqu'on n'a pas de valeur de référence mais quand même de temps en temps la commission qui elle aussi a dû prendre ses marques mais qui aujourd'hui est bien installée dans sa mission dit que c'est quand même très très élevé donc elle commence quand même et ça nous est demandé parce que c'était considéré comme des avis extrêmement techniques très méthodologiques et très techniques et finalement difficilement lisibles et donc difficilement appropriables par le décideur le CEPS c'est une interministérielle il n'y a pas que des économistes de la santé autour de la table il n'y en a même quasiment pas donc voilà on considérait que nos avis étaient trop techniques et donc on a un vrai travail sur la lisibilité des avis qui conduisent à ce que probablement la commission prendra beaucoup plus position sur ce qu'elle considère comme acceptable ou pas et puis le cas échéant on demande des données complémentaires alors encore une fois en essayant l'objectif c'est de vérifier au moins la réinscription si l'efficience en vie réelle était bien celle qu'on attendait en gros si le pari a été tenu mais on ne peut pas forcément faire vérifier toutes les données donc on focalise vraiment sur le paramètre dont on a identifié que c'était celui qui faisait le plus bouger le résultat c'est l'intérêt des études économiques je vais vous montrer après c'est que on peut tout mettre dans une analyse de sensibilité il y a un certain nombre d'opposants à l'introduction de l'évaluation économique en primo-inscription qui expliquaient que de toute façon ça n'avait pas de sens puisqu'on n'avait pas le prix qu'est-ce qu'on pouvait faire et puis tout ça était très incertain et puis on n'avait pas de données et ce n'est pas la vraie vie mais ce n'est pas plus la vraie vie pour le médicament sur la phase d'essai clinique alors c'est très bien qu'il y a quand même une colossale différence entre les résultats d'un essai clinique et ce qui va se passer dans la vraie vie donc là aussi il y a une incertitude majeure quant à la réalité du résultat annoncé simplement quand on le met dans un modèle économique et bien on peut le faire varier se dire voilà mon paramètre d'efficacité je ne sais pas c'est 10% de baisse de X du taux de réhospitalisation je ne suis pas bien sûr parce que là mes patients ils étaient super sélectionnés bon peut-être que je vais le faire varier entre moins 5 et plus 12 et on peut voir à chaque fois comment ça comment ça bouge c'est la grosse force de l'évaluation économique et c'est comme ça qu'elle peut à la fois gérer et quantifier l'incertitude ce qu'on fait voilà hop alors pour ce qui est des résultats on présente la frontière d'efficience bien entendu donc en fait schématiquement si vous voulez ça conduit à classer les produits par ordre croissant d'efficacité par ordre croissant de coût pardon et puis à chaque fois on vérifie le différentiel d'efficacité et du coup ça fait tomber un certain nombre de produits parce que quand vous avez un produit qui est à la fois plus cher et moins efficace on considère qu'il est dominé et donc lui il tombe donc voilà c'est typiquement le cas de ces deux produits là qui ne sont pas sur la frontière d'efficience parce qu'ils ont un comparateur qui est plus efficace ou moins cher dans les deux cas donc on trace comme ça avec les industriels une frontière d'efficience et on positionne leurs produits par rapport à la frontière d'efficience dans la prise en charge de la thérapeutique ça peut se présenter comme ça les résultats d'évaluation économique et ce qui est très intéressant c'est ce que je vous disais à l'instant c'est la prise en compte de l'incertitude donc on demande à l'industriel de faire des analyses de sensibilité à la fois déterministes et probabilistes j'insiste un peu ne serait-ce que pour les industriels qui sont dans la salle il ne s'agit pas de nous balancer parce que ça s'est déjà produit des chariots entiers d'analyse de sensibilité sans aucune justification on teste en tous les paramètres dans tous les sens sans justifier pourquoi on teste tel ou tel paramètre et sans justifier non plus l'écart de variation un dossier d'évaluation de déficience ça se construit ça s'argumente donc il y a des raisons pour tester tel ou tel paramètre et il y a des raisons pour les tester dans tel ou tel intervalle donc voilà il faut argumenter le noyage sous la donnée c'est un vrai problème c'est une tentation de tous et de chacun mais il faut savoir ce qu'on veut démontrer et on utilise les données nécessaires pour le démontrer et il ne s'agit pas de balancer toutes les données à la chaise de choisir il faut que je me dépêche et les analyses de sensibilité ça se présente aussi comme ça donc ça permet de voir vous voyez quel est le paramètre qui fait le plus bouger le résultat donc sur lequel on a vraiment besoin de s'assurer que la valeur qu'on pense être la bonne et bien ce qui se passe dans la réalité des choses vous voyez ça s'appelle un diagramme de Tornado c'est extrêmement simple à lire on voit tout de suite quels sont les paramètres auxquels le résultat est le plus sensible on construit aussi ce qu'on appelle la courbe d'acceptabilité donc je vous ai dit qu'il n'y avait pas de seuil de référence de valeur de référence en France c'est vrai mais du coup on peut balayer tout l'univers des possibles en termes de valeur de référence et donc on construit enfin c'est l'industriel qui construit la courbe d'acceptabilité qui permet de vérifier à la fois la probabilité enfin le niveau de RDCR et d'une certaine manière le gradient de certitude c'est une sorte de coefficient météorologique et donc vous voyez que dans le cas de ce produit si vous n'acceptez pas de payer plus de 35 000 euros par quali pour ça et bien dans 63% des chances vous allez être enfin dans 63% des cas vous allez effectivement être en dessous des 35 000 euros par quali mais dans un certain nombre de cas en fait vous allez vous tromper si vous pensez payer 35 000 euros par quali ce produit donc ça permet de croiser le niveau d'efficience escompté avec le coefficient d'incertitude là je ne l'ai pas représenté mais on a eu un produit sur lequel c'était très intéressant en termes d'information la courbe d'acceptabilité elle faisait une asymptote à 60% ça veut dire que quel que soit ce qu'on paye il y avait tellement d'incertitude que dans 40% des cas on se plantait voilà donc c'est des informations comme ça assez faciles à capter qu'on essaye de fournir au CEPS et donc ça permet de positionner les stratégies et les médicaments dans ce plan là sachant que bien entendu on est généralement au nord-est les autres sujets ne posant aucune difficulté vous imaginez bien pour ces deux là et celui là étant une problématique qui aujourd'hui encore n'a pas complètement pénétré l'esprit des pouvoirs publics il faut vraiment qu'on arrête ben voilà qu'est-ce que vous voulez que je vous dise voilà je vais vous montrer qu'on a travaillé quand même on a vu 154 dossiers et 117 qui ont une décision d'éligibilité 33 médicaments et 3 dispositifs médicaux et voilà tout ce qu'on a fait juste un dernier point c'est quand même intéressant parce que je vous ai parlé du couloir européen et effectivement les produits qui ont une ASMR de 1 à 3 ils ont cette garantie de prix européen sauf que sauf que nous on travaille sur du revendiqué donc parmi les produits qu'on a vu 17 revendiqués une ASMR de 14 une ASMR 3 et on nous dit oui mais si le produit il est en clore de prix européen ça sert à quoi l'efficience puisque de toute façon la négociation de prix elle est contrainte par ces frontières là alors d'abord premièrement ça sert à négocier les remises qui sont cachées mais qui tout de même sont reversées par les laboratoires pharmaceutiques et puis surtout on se rend compte que dans un certain nombre de cas non négligeables de mon point de vue on arrive sur des ASMR 4 et là sur des ASMR 4 le CEPS reprend beaucoup plus de marge de liberté en termes de négociation donc ça a quand même du sens de faire des avis d'efficience sur des produits dits innovants j'ai fini merci Applaudissements